D'abord le vicomte, Olivier de Tiers-Sauzon, le prince de Wagram, Jacques Martin, le comte du boulevard, Daniel Sécaldi, et le grand-duc de l'espace Ertien, Léon Zitron. Et oui, il est le roi des cons. C'est une question que je me posais, c'est tout, et en vous regardant, je me suis dit qu'il n'y avait plus à me la poser, parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas le roi des cons. Personnellement, je ne pense pas l'être, je ne l'ai jamais été, vous ne l'êtes pas non plus, vous n'avez jamais été. Mais ce n'est pas à vous qu'il s'adresse ! Mais ce n'est pas à vous ! Vous essuyez vos vitres, là, ce n'est pas à vous qu'il parle ! Ce n'est pas à vous ! J'étais un peu en cause. Non, non, pas du tout ! Justement, on ne pouvait pas être en cause. Du tout, c'était moi qui me parlait. Vous êtes formidable ! Mais non, ce n'était pas à vous ! Non, non, Léon ! Non ! Eh bien alors, on ne vous parle jamais ! Mais il me regardait ! Mais non, pas du tout ! Mais non, il vous regardait, non ! Il ne peut pas vous voir, mais de là à vous regarder, veuillez m'excuser, Je dois avoir un petit peu d'écume sur les lunettes. Vous êtes tous pardonnés, Eric Azaray. Elle en fait un autre, Delivre. Elle en fait un autre. Vous savez qu'à partir du million, c'est rare quand on récidive pas. Alors, elle va changer quelques pages. Par exemple, la bassine, ce ne sera plus de l'eau froide, ce sera de l'eau chaude. Non, dans le troisième bouquin, ce sera de l'eau chaude, mais dans le deuxième, ce sera de l'eau tiède. Ce n'est pas vrai. Elle a fait un livre qui s'appelait « La médecine par les plantes » et maintenant, elle fait un annuaire. C'est « Les plantées par ma médecine ». Tous ceux qui se sont mis le cul dans l'eau froide et qui n'ont attrapé qu'un rhume, tous ceux qui ont avalé son régime végétaux, c'est tout, c'est ringard. Vous mangez du végétal, vous vous mettez à péter comme un cheval et tout. Vous avez essayé l'eau froide. J'ai essayé l'eau froide. Oui. Mais comme j'avais mis plein de légumes dedans, je n'ai pas pu m'asseoir. Vous avez quand même pris une carotte, Marcel. Philippe Blouvard présente « Le pote au feu ». Mais son premier livre, elle a fait quel tirage ? Un million et demi. Elle ne manque pas de talent quand même. Un million et demi de végétariens et tout, alors que la viande, c'est tellement bon. Six fois le Goncourt. Moi, je l'ai offert à des mecs, je les ai vus se précipiter chez le marchand de carottes. Tordus sur le trottoir. Tordus sur le trottoir, les mecs. Il y en a un qui doit faire la gueule, c'est Messé Gué. Ah oui, il lui a pris ses clients. Et ses légumes. Maintenant, il s'appelle Messé Triste. Bonjour, professeur Messé Triste. Elle a tout prévu. S'il y a des carottes, il y a une raison. La carotte, c'est un petit morceau pour boucher. Un livre ne tire pas un million et demi s'il n'est pas intéressant. Ce n'est pas vrai. Il peut tirer à 300 000. Il ne peut pas tirer à un million et demi. Qu'est-ce que vous dites ? Regardez Mein Kampf. Mais ce n'est pas Drikad Zahraï. Parce que vous prenez un exemple, évidemment. À quoi ? C'était un livre imposé à tous les mariages. Chaque fois que deux Allemands se mariaient, on leur filait obligatoirement Mein Kampf. Vous leur vendaient ? Comment savez-vous ? Quand les gens se marient, ils ne sont pas forcément amants. Parlez pour vous. Mais moi, je suis arrivé vierge au mariage. Voici la première citation que nous devons à Madame Papounet de Sainte. Qui a dit « L'amour est une maladie sérieuse puisqu'elle met au lit au moins deux personnes à la fois. » C'est écrit triste, ça ? Non ? Non. Le sida en fait beaucoup plus. Est-ce que c'est un français ? Cette personne... Écrit dans le français. Une femme ? Oui, c'était une femme. Parce qu'elles veulent toujours faire ça dans un lit. Vous les coincez dans une bagnole. À tous les endroits pas chers, on vous tire à l'œil et tout. Elles ne veulent pas. Il faut à chaque fois le plumard et le crucifix et tout. Les gondesses, ce n'est pas économique. Monsieur, vous dites qu'elle était française, cette dame. Elle est un peu morte. Oui, elle reste française. C'est collègue, non ? C'est collègue. Bonne réponse de Daniel Sécalbi. Vous remarquez qu'elle prévoyait ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les techniques de groupe, puisqu'elle disait qu'ils mettent au lit au moins deux personnes à la fois. Le au moins est très révélateur. C'est ce que Léon appelle les partouzes. Je ne crois pas que Léon parle souvent de ce genre. Je ne dis pas qu'il le fait, je dis qu'il en parle. Léon n'est pas pour... Pour la multiplicité du coït ? Oui, non. De toute façon, le gabarit qu'il a, il n'y a jamais partout. Il est toujours seul. Même, il peut avoir deux gondesses sur la fesse gauche en train de camper et tout. Il ne s'en rend pas compte. Il a le temps qu'il rejoigne le Nord. Je suis arrivé comme à tout le monde, mais je ne suis pas très amateur. Ça vous est arrivé ? Ah, ça vous est arrivé ? Allez, raconte. Non, on n'était pas beaucoup. On était 7 ou 8 et puis ça s'est passé très bien. Et quand même, 7 ou 8, ça a son importance. Il y a eu une photo à l'arrivée. Écoutez, je vais vous dire, au bout de 10 minutes, on ne distinguait plus, on ne savait plus qu'il y avait. Vous étiez 7 appartenant au même sexe ou 2 sexes ? Non, on appartenait au moins à 2 sexes différents. Ah, ça devait être une belle soirée. Du journal télévisé à la part du soirée en du programme. Et sort quelle chaîne vous avez fait ça ? On a fait ça multi. Et vous aviez quel âge à l'époque ? Oh, j'avais une... une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Ah, quand même ! Ah, et vous partosiez avant la guerre de 14 ? Oui. Oui. Oui, oui, c'était vers les années 1933-34. Et Mme Zitron a été au courant ? Ah, je ne la connaissais pas encore. C'était pas le Front Populaire, c'était le Q Populaire à l'époque. Non, vous trompez d'années. Là, c'était 1936. Oui, mais le temps de vous y mettre, vraiment, il faut bien... Oh, le temps de m'y mettre, vous savez ! Ah, je vous vois maintenant avec d'autres yeux, maintenant que je sais que... Vous batifoliez sur un lit avec deux douzaines de personnes. Je ne batifolais pas, j'ai batifolé une fois. Pas deux douzaines, il y avait sept ou huit personnes. Oui, il ne savait pas exactement. Moi, je n'aurais pas vu Léon Zitron faire ça, mais enfin... Puis s'il l'a avoué... Tu n'aurais pas vu parce que tu ne disais pas né, mais je ne l'ai pas avoué, il n'y a pas de crime. À Paris, vous avez fait ça ? En Proche-Banlieue. Ah ! En Proche-Banlieue, c'est ça ? Mais encore ! Banlieue élégante ou banlieue un peu pauvrette ? Bon, c'était à Neuilly, alors ? Neuilly, oui. Et vous vous êtes fait des amis durables, ce jour-là ? Je me suis fait des amis du rail, en tous les cas. Ah, ça s'est passé dans un train ? Non, ça s'est passé dans un grand lit. Oui, non. Deux mètres sur un mètre quarante. Ah, quand même ? Oui, un mètre soixante. À huit dedans, bah, t'es-tu ? Non, c'était des sardines. Vous partagez avec une boîte de sardines ? Il y en avait huit sur Zitron. Non, pas du tout, il y en avait trois ou quatre étendues. Enfin, bon, bref, dans tout un tas de positions. C'est fou ce qu'on arrive à savoir grâce à la télévision. Ça, il n'a jamais dit ça, ni dans ses bouquins, ni à la télé, ni... C'est la première fois, c'est un scoop, comme on dit. Jamais, je ne le vois pas à la télévision, dire « Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'ai partouté en 33. » C'est l'avantage de la radio, finalement. De Mme Montillac, qui habite Saint-Lô, qui a dit « On appelle danse l'ensemble des mouvements qui exécutent l'un vis-à-vis de l'autre. Deux anthropophages de sexe différents pour exprimer qu'ils voudraient bien goûter l'un à l'autre. » Bernard Chaud ? Non. Pourquoi goûter ? Oscar Wilde ? Pourquoi goûter ? C'est un écrivain français. C'est un écrivain français. Morse. Morse. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Qui aimait beaucoup les dames. Les femmes anthropophages. Très anthropophages. C'est un achat. C'était Marcel Achat. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est un grand séducteur, notre ami Marcel. Ah oui, il adorait les dames. Qui lui rendait bien, d'ailleurs. Qui lui rendait bien. Et Juliette, elle était formidable. Elle l'acceptait. Non seulement, elle l'acceptait. Mais il dit « Mais si tu sais bien, enfin, ne fais pas un copti, tu savais très bien. T'as été son amant pendant trois ans, alors tais-toi, Marcel. » Devant les grandes femmes. Moi, j'ai assisté à des départs en voyage, où Marcel était accompagné de sa petite amie du moment, et Juliette venait à l'avion et remettait à l'ami les pilules qu'elle devait donner à Marcel. C'est super. C'est merveilleux, ça. Vous savez, tout le monde le savait, qu'il a eu une grande aventure avec une dame qui est maintenant ministre. Vous savez, ça. Qui ? Marcel. Avec une dame qui est maintenant ministre. Bien sûr. C'est une dame qui est ministre, mais pas en France. Ah, Mélina Mercouri. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. C'était de moi l'aventure. Mélina Mercouri. Oui, oui. Il lui a écrasé les champignons à la grecque. D'ailleurs, toutes les comédiennes ont défilé dans son... Son souffleur vient de dire quatre ans, son maman. Vous avez une photo ? C'était pas un lit, c'était un centre d'accueil. C'est fou, hein ? Les comédiens ne couchent pas, mais les comédiennes, beaucoup. Oui. Vous demandez à Bernstein, par exemple, d'auditionner tout le monde. C'est bien, oui. Mais vous, Léon, vous n'avez pas fait votre carrière grâce à vos possibilités sexuelles. Vous n'avez jamais joué de Bernstein ? Absolument. Moi, non. Personnellement. Par exemple, la sauterie à Neuilly, c'était pas organisé par le PDG d'une chaîne de télévision. Non. Ça n'était pas organisé par une chaîne de télévision. Écoutez, 33, c'était il y a 53 ans. Soyez poli avec l'année 1933. Vous êtes né en 1933 ? Oui, après la soirée de Neuilly. Mais vous êtes... Mais il est possible... Mais il est possible que vous soyez notre fils collectif ? Je n'ai jamais su qui était mon père. Il n'y a qu'une heure au collectif qui voulait faire un être sélectionnel. Viens mon demi-fils sur mon sein. Viens mon tiers de fils. Viens entre les salles, Léon. Alors, je reviens à la citation de Marcel Achard parce qu'elle concerne une époque où on dansait encore très près l'un de l'autre. Oui, très près l'un de l'autre. Mais vous avez connu cette danse à Libye, Léon ? Bien sûr, à Neuilly, en 1933. Je veux dire qu'on n'allait pas danser uniquement par amour de la danse. Parce que vous savez ce qu'a dit Quillon Bergson, je crois. La danse est la forme fondamentale de l'orgie. Il aurait dit ça, Bergson ? Non, c'est Valéry, ça. Calberson, non ? Calberson, oui. L'homme des transports. Que je remercie avec Lacoste et... Peugeot. Peugeot. RTL 4h-4h30 Dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Samir qui habite Paris. Où mettons les empreintes des chiens policiers sur leur carte d'identité ? Vous êtes là, c'est la truffe qu'on met. C'est la truffe. Bonne réponse. Où mettons les... Oui, c'est quelle est l'empreinte ? La question aurait été en français si tu étais mieux. Quelle est l'empreinte ? Ce n'est pas l'empreinte de la pâte, c'est l'empreinte de la truffe. En France aussi. Mais je n'ai jamais dit que c'était à l'étranger. La question, c'est où mettons les empreintes d'un chien policier sur ces... Eh bien oui, mais on dit en France aussi. De quelle partie de son corps prend-on les empreintes ? Oui, il y a 25 façons tout aussi orthodoxes et précises de le dire. Orthodoxes, il lui fallut pour que Léon Zitrone l'a compris, que votre phrase soit bien exprimée. Pour quelqu'un qui a une avance mentale énorme comme moi, c'est simple, mais pour eux, c'est difficile. On passe la truffe au tampon encreur. Voilà. Et on fait appuyer tout sur la carte. Et alors en plus, sur la carte, on met les dimensions du chien, les mensurations du chien, son âge et sa date de départ en retraite. Et le numéro du tatouage. C'est vrai, ça date de départ en retraite, parce que les chiens policiers ont une retraite au bout de 5 ans. 5 ans après les derniers mois de dressage. Et qu'est-ce qu'ils font alors de leur retraite ? Bah, ils achètent une résidence secondaire et puis... Ils vont chez Canigo et ils donnent leur corps à la science. C'est vrai que vous avez offert votre corps à la science, Léon ? Non. Ah non, c'est Sapritch. C'est Sapritch. C'est totalement faux. C'est Sapritch. Je ne voudrais pas donner mon corps à la science. Mais vous savez qu'elle n'accepte pas toujours. Elle acceptait Alice ? Non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu d'Alice ? Ils n'ont pas voulu chercher un corps de femme et ils n'ont pas voulu. Pour un corps de femme, ça ne va pas, mais pour un corps en général, c'est marrant, non ? Chère Alice, elle nous manque. Oui, où est-elle ? Elle est à l'hospice. C'est Alice au Pays des Verneilles. Où est-elle, Alice ? Elle tourne. Mais moi, elle a refusé toutes mes avances. Et ça, je ne le supporte pas. Des avances ou des arts ? Non, non, pas des arts, non. Mes avances. Je voulais avoir une aventure avec elle. Elle n'a jamais voulu. Pourquoi ? Ce n'est pas votre type de femme, amiral. Non, mais enfin, c'est une femme quand même, en regardant bien. En cherchant bien. Question de Mme, M. Gondy de Toulouse. Qu'est-ce qu'une pipresse ? Une pipresse, c'est une dame qui excelle dans la fabrication des pipes. Mais pas ce que vous croyez. C'est une dame qui a Saint-Claude, petit village perdu au bord d'une vallée, que le soleil en hiver vient à peine à découvrir, laissant sur les montagnes entièrement la neige recouvrir des maisons de bois. C'est là que près de l'art, une femme penchée commence à sculpter cet objet qu'un homme fumera et portera sa bouche par la suite. Et la pipresse, elle est élue toutes les ans. Et c'est ça, une pipresse. Comme il y a une prêtresse, comme il y a une chanoinesse, comme il y a... Je préférerais une autre définition. Une pipresse, c'est une dame qui goûte le vin à la pipée ? Elle travaille à la pipée. Ah bah oui. Alors, c'est une dame qui... Qui travaille dans le vin, non ? Qui souffle dans le verre. Qui travaille dans un laboratoire. Elle souffle dans quelque chose. Dans le verre. Dans le cul des chevaux. Rires Une chanteuse qui a son premier disque, non ? Elle souffle dans quelque chose. Et bah elle se trompe en tout cas. Elle ne travaille pas dans le vin. Non. Elle travaille en plein air. Bon. Dame qui souffle dans quelque chose. Dans un instrument. Elle souffle dans un instrument. C'est pas une musicienne quand même. Mais c'est pas véritablement... C'est une femme qui joue du backpipe. Non. Du pipeau. Non. C'est pas vraiment une musicienne. Une pipesse. Une pipresse. Une pipresse. Elle gonfle quelque chose ? Non. Non. Elle dégonfle quelque chose. On peut pas dégonfler quelque chose en soufflant dedans. Mais... Est-ce qu'elle souffle en jouant ? Elle souffle en jouant. Est-ce qu'elle remue les doigts ? Non. Est-ce que ça travaille dans les bois, cette pipresse ? Oui. Elle travaille dans les bois. Un bois de boulogne aussi ? Non. Elle goûte le caoutchouc, enfin ce qui coule des arbres. Oui. Pour voir si ça peut faire un bon préservatif. Non. Les arbres, non. C'est trop dur. Et ce n'est pas assez malléable. Ben, je suis pipresse au Canada. C'est moi qui... J'ai appris là-bas de la résine. Après, j'ai descendu au Brésil. On en apprend à sucer le caoutchouc. Pour voir si ça pourrait... Après, ça pourrait faire un bon machin d'amour. Elle souffle de la fumée pour endormir les abeilles. Non. Elle... Les hommes ne font pas ça. Il y a des hommes qui le font aussi. C'est peu peur, alors. Il y en a. Oui. Je savais que ça allait donner lieu à des confusions. Il fallait pas poser la question. Est-ce qu'elle travaille en France, cette pipresse ? Il y en a beaucoup en France. En France, il y en a énormément. Elle gonfle des pneus ? Non. Elle fait des prélèvements. Elle fait des prélèvements. C'est de la dame qui fait... Alors, pas dans les chasses à cours. Mais dans les chasses tout court. Dans les chasses tout court. Elle joue d'un instrument. Elle souffle. Elle souffle dans quoi, alors ? Elle souffle dans un petit... Dans un pipo. Pipo. Voilà. Elle souffle dans un pipo. Pourquoi ? Pour rappeler les oiseaux. Oui. Elle imite avec le pipo le chant des oiseaux. Ça s'appelle un apôt. Un apôt. Elle souffle dans les apôts. Elle souffle dans les apôts. Ça s'appelle la contrôleuse des apôts. Bonne réponse. On s'y trouve. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Janvier 86. Philippe Bouvard était avec Olivier de Kersoson, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Léon Zitrone. Une question de Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce qui a six queues sur la tapisserie de Bayeux ? Une licorne ? Le diable. Les six guides. C'était le chat à neuf queues mais n'avait pas les moyens. C'est un fouet ? Non. Un lion ? Un lion. Un animal ? Non. Le roi de France ? Non. C'est ni un homme ni un animal. Ah non. Briali. Est-ce que c'était un élément de l'atmosphère ? Oui. L'atmosphère prit dans son sens le plus générique. Ah oui. Une comète, une météore ? Comete. De Halley. La comète de Halley. Bonne réponse de l'amiral, merci à Léon. La comète de Halley dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais je ne suis pas certain qu'on la voit très bien en France. Non, non. Je crois qu'il faut aller... On la voit bien mieux en Belgique. On ne savait pas qu'on la voit bien en Belgique. C'est sûr ? C'est sûr. Mais faut aller au Congo belge pour la voir. Dans l'hémisphère boréal, on la verra mieux que dans l'hémisphère... Ils disent que les Belges sont cons, c'est pas vrai, ils sont aveugles, c'est tout. Les Belges sont des gens charmants, mais vous ne comprenez rien. Bien sûr qu'ils sont charmants, les Belges. J'ai des gens qui en Amur m'ont parlé de nous tous à peu près, d'une quinzaine d'entre nous, et ont voulu déterminer notre véritable personnalité en fonction de la manière dont nous travaillions au micro. Ça s'est passé il y a environ trois ou quatre ans. Vous étiez en Amur. J'étais en Amur. Vous étiez en Amur. Pour faire une conférence. L'obsédésection de l'Amur. Non, on m'avait t'invité à dîner. Une partouse peut-être. Non. Une quête publique. Qu'est-ce que vous dis en Amur ? Je dînais dans un vieux relais. Et c'était bon ? C'était très bon. On l'invite à dîner. Oui. En Amur ? Oui. Vous avez payé ? Ce jour-là, non, je pense qu'on l'avait invité. Non, il paye rarement. Non, il demande pas... Généralement, vous demandez pas l'addition, vous demandez le livre d'or. Oui. On me le donne, monsieur. Qu'est-ce que vous marquez sur un livre d'or quand vous avez bien déjeuné ? Merci de votre accueil et... Surtout si vous n'avez pas payé. À bientôt, je l'espère. Ah oui, oui. Surtout si vous n'avez pas payé. Surtout si vous n'avez pas payé, oui. À bientôt, j'espère, dans les mêmes conditions. Et vous, Daniel, qu'est-ce que vous mettez ? Oh, je mets des conneries. Généralement, je me glisse dans des pages où il y a déjà des gens. Et puis, après, je feuillette et je vois, par exemple, Léon Zitrone. Et je lui dis, oh, que c'est bon chez vous. Je suis sûr que Léon Zitrone va bientôt venir. Et j'antidate. Généralement, les gens ne comprennent pas. Et vous, amiral ? Moi, je le rends de ça, moi. Mais c'est parce que tu payes. Le mec qui m'a amené un livre d'or, je lui le fous sur la gueule. Je le rends de ça. Bon, ça fait plaisir. J'en rache pas de pain. Le mec, il dit, eh, un livre d'or ! Ah non, c'est pas le paix sur la gueule ! Léon, vous n'avez pas payé souvent dans les restaurants, on serait honnête. Oh, alors ? Combien de temps ? Hier ? C'était en ancien franc, la dernière fois. C'était hier. Nous avons un restaurant à attitrer, ma femme et moi, jusqu'à présent. Si vous venez tous les jours, oui, il sera en faillite. Un Wimpy ? Enfin, une fois ou deux par semaine, certes. Hartung, vous allez goiffre ! Vous allez... Alain ! Fermez les frigos aux portes 17, aux portes étanches ! Je vais vous dire ! Position de combat, les marmitons en fond de salle ! Hartung, Hartung ! Fermez le rideau de fer ! On enlève la nappe ! On enlève la nappe ! On enlève la nappe ! Die goiffren is coming ! In der Reichtweist an 11, 20 et 11 et 30 ! Ma femme sait vivre ! Un mètre cul qui coûte pour la 14 ! Non mais il arrive qu'on ne veuille pas vous faire payer. Qu'on me le propose. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites pour refuser ? Moi, c'est qu'on me le propose. Il dirait qu'il n'a jamais refusé ! Je suis un homme libre ! Le montant de l'addition, on m'entend supposer. Vous dites, non, je veux payer, faites-moi simplement une petite réduction de 80% par exemple. Léon, vous avez été invité dans les restaurants comme. Si, je vous ai vu, moi ! Les mecs font des nourritures pour animaux ! Absolument pas et je vais vous raconter ! Je vais vous raconter pourquoi. J'étais un jour, c'était il y a 25 ans. J'étais pas neuillé ! Vous n'étiez pas assez à table ! On peut avoir un peu de musique douce quand vous racontez ça en cléon. Avec notre confrère Claude Vildieu qui a un grand rôle syndical, etc. dans la vie de l'entreprise. Et on nous donne l'addition, nous sortons l'argent. Lorsque le patron arrive et dit, écoutez, soyez gentil, j'ai une autre entreprise que vous faites vivre et je voudrais vous offrir leur pomme. Quelle autre entreprise ? J'ai également un magasin de postes de télévision et grâce à des gens comme vous, je vends mes postes et je gagne ma vie. Et nous avons dit à ce monsieur, puisque ça vous fait tellement plaisir, et il a dit cette phrase abominable, c'est mes clients du magasin de télévision qui vont être contents quand je leur dirai que je fais manger Zitraud et Vildieu. Ça nous a... Il a même dit... J'entretiens, Vildieu et Zitraud. Non, 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 que je fais manger, au présent. Et vous avez payé. Oh... Faut du camp en payant toute... Non. On lui a laissé un billet de 50 balles, je crois que l'addition n'était pas grande. Vous savez, il y a 25 ans... Oh, il y a 30 ans, là. Ça se saurait ! Si vous aviez laissé un billet de 50 francs, on me l'aurait dit. Vous avez payé au restaurant, on le saurait. C'est ici que Léon Zitraud n'a laissé un billet de 50 francs. Il y a une plaque ? Oui, c'est vrai que quelques fois, on croit vous acheter avec un... Moi, je suis à vendre, mes chers. Moi aussi ! Ah bon ! Dites un prix ! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Et tout, voilà ! oui, jamais dans un bon film ! N'importe quoi ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! ...